C'est moi dans la vie, et entre moi et mon bonheur, il y a mes projets. Non mais en gros, j'en ai parlé à mes parents et ils veulent voir, c'est tout. Ok. Au moins c'est clair. Ouais ouais, c'est sûr. Et mon père pense sincèrement que voilà, je suis pas capable. Mais clairement, clairement mec, je te le dis, moi ça m'excite carrément l'idée de me dire que en fait on n'est pas sûr que ça va marcher, tu vois. Et c'est ça qui est d'autant plus excitant. Sauf que contre ces projets, il y a des barrières qui s'hérissent. Il y a trois choses entre moi et mon bonheur. Mes parents, l'argent et le temps. Faut qu'on fasse quoi, ne serait-ce que pour leur prouver qu'ils sont cons, tu vois. Ouais, moi aussi. Surtout, enfin moi mon père, je sais que ça se ferait, tu vois. Je sais que ça se ferait parce que j'ai déjà fait et c'est genre de tripes qu'il est fait. Si je partais de Paris et j'allais jusqu'en Normandie, je voudrais y aller à vélo, ce serait plus drôle. Mais après, ouais. C'est vrai que faut le réaliser, quoi. 100 km, c'est pas non plus rien. 100 km, faut qu'on fasse gaffe à ce qu'on mange, etc. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais mec, ça va le faire, on va y arriver, c'est sûr. Ouais, on va y arriver. C'est pas de souci, mais pas de souci, tout quoi. Ouais, c'est ça. Faut laisser du temps au temps. Faut s'entraîner, dur, et on va y arriver. Je vais essayer de faire tous les jours 20 à 30 minutes de vélo d'appartement et essayer d'aller aussi souvent que possible à l'école à vélo, sachant qu'elle est à 15 km. Mais même avec ça, ce qui est assez génial, c'est que je suis juste super loin d'avoir le niveau nécessaire pour faire ce que j'ai envie de faire. Et c'est là que ça devient intéressant. S'il me suffisait d'avoir de l'entraînement pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, ce serait, j'ai envie de dire, juste facile. Là, on va vraiment avoir besoin de repousser les limites et d'être au-delà de ce qu'on peut normalement faire. Et c'est pour ça que je pense que ça va être intéressant, parce que c'est pas sûr, on prend un risque et on sait pas comment ça va se passer. Vous avez compris qu'on part totalement en impro. On va voir comment ça... Putain, j'ai le hockey. J'ai l'impression d'être un enfant de 10 ans. Après, le problème de ce projet, c'est que c'est un projet dont le prix va se compter avec 3 chiffres. Mais c'est aussi pour ces raisons-là et pour pouvoir faire des aussi gros projets sans polluer le truc que j'ai créé un tipi... C'est insupportable. C'est pour ces gros projets que j'ai créé un tipi... Putain ! Et donc voilà, donc servez-vous-en, c'est cool. Et puis je profite de cette vidéo pour vous parler d'un futur projet qui va se passer pendant le courant du mois de février. Je vais tourner un gros ou lourd court-métrage, vraiment un truc cool, tu vois. Et pour ça, on va avoir besoin de louer du matos et je compte à peu près 500 euros de budget pour ce court-métrage. Donc voilà, je compte le financer moi-même, mais vous comprenez que tout est dès la bienvenue. Écoutez, je crois sincèrement qu'en faisant ce truc à vélo, on prend des risques. Vraiment. Mais c'est dans CS que je prends mon plaisir et que je veux prendre mon pied. Donc écoutez, on va tenter. À la semaine prochaine. La semaine prochaine, on parle de maths. Mais ce sera cool. Ce ne sera pas des maths chiantes, ce sera des maths cool. Vous l'avez peut-être compris parce que ça a été le cas depuis le début de la chaîne, mais ça va continuer. À partir de maintenant, il y aura une vidéo tous les dimanches et ça va continuer comme ça. Jusqu'à ce que je tienne, écoutez, jusqu'à ce que peut-être le bac fasse que je ne puisse plus. Mais bon, on va voir. J'ai parlé un peu à mes parents pour toutes nos histoires. Et j'ai trouvé une disponibilité. Attends, attends, je te redis la date. Je l'ai noté. Le week-end du 19 mars.